Bienvenue à ce journal, Madame, Monsieur, bonsoir. William Ruto et Rigati Gashagua, respectivement président et vice-président élu du Kenya, ont prêté serment ce mardi. C'était au cours d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Chilombo. William Ruto, dans son premier discours, a annoncé plusieurs réformes qui seront mises en œuvre dès son installation au State House. Images et commentaires. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix Antoine Tshiseké Di est arrivé à Nairobi au Kenya. A quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kenyan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshiseké Di et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête à tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais c'est qu'après tout ça, qu'on envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. L'été journait Moujimaï, chef de la province du casse orientale. Depuis hier, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a échangé tour à tour avec les députés nationaux et provinciaux de cette province. La question de l'emploi des jeunes et les punis problèmes de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité était au centre de leurs échanges. Les choses vont vite, voire très vite pour le gouvernement Saman. Après les grommesses avec la population de Moujimaï, qui avait réservé un accueil délirant au Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé King, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Une rencontre élargie aux membres du gouvernement central et provincial, conscient qu'il n'y a pas de développement sans paix. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a échangé avec la délégation des élus nationaux du Kassaï oriental, conduite par les députés nationaux David Moukéba. Dans les registres de doléances de ces élus du peuple figurent en bonne place la relance de l'exploitation minière de Bakuanga, du reste poumon économique de la province. Ces députés nationaux ont également plaidé pour le problème de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Nous avons parlé du poumon de l'amiba pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment le poumon économique de la province, qui aujourd'hui se retrouve à l'arrêt. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kassaï oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katanda. C'est ce plan purement sécuritaire, le conflit qui oppose des communautés, qui devient pratiquement récurrent, où aujourd'hui il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins, mais qui chôment à la maison. A son tour, la délégation des députés provinciaux du Kassaï oriental a évoqué avec Jean-Michel Saman Lecône de Kiengé la question de l'amélioration des conditions des travails des éléments de la police nationale congolaise et l'augmentation de leurs effectifs dans la province. Ces prédois des élus provinciaux seraient fermés par la demande de l'implication du Premier ministre dans la mise en place d'un siège administratif permanent pour les députés provinciaux du Kassaï oriental. Nous avons tenu à faire la synthèse de ce qu'attend notre peuple par l'apport à l'action du chef de l'État. Notamment sur les infrastructures routières, sanitaires, les infrastructures scolaires, comme le chef de l'État insiste beaucoup sur la gratuité. Le Kassaï oriental étant une province totalement enclavée, nous avons insisté sur l'ouverture qu'on devait avoir. Monobstant l'ouverture de la voie Kalambambouji-Kananga, nous avons insisté sur le problème de Ndomba. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est montré très sensible à toutes ses préoccupations et a rassuré ces différents interlocuteurs de la prise de solutions à leur requête dans un bref délai. Et dans l'objectif de numériser, digitaliser les services publics de l'État, l'INPP va former dans le domaine de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ce grâce au partenariat signé entre l'INPP et la société Huawei sous la houlette de la ministre du Travail. Séverine Pascal-Katanda, Patrick Badibanga ont signé ce reportage. Huawei Technology, un géant dans la nouvelle technologie, veut accompagner la mission regalienne de l'INPP, à savoir la qualification professionnelle de la population active en RDC. Cette société vient de signer un contrat de partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle pour la formation professionnelle dans le domaine de la nouvelle technologie et de l'information et de la communication. Présidée par la ministre d'État en charge du Travail, Claudine Ndoussi-Mouakimbe, ses partenariats visent la professionnalisation de la numérisation, la digitalisation et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le directeur général à l'intérim, Patrick Kaimbe-Sumpi, rappelle aux formateurs de l'INPP, qui sont les premiers bénéficiaires, de s'adapter aux mutations de l'heure pour être compétitifs sur le marché de l'emploi et répondre aux exigences des entreprises. Huawei va mettre à disposition de l'INPP des équipements, des équipements pour la formation de nos stagiaires. Et puis, nous allons mettre en place une formation en ligne, parce que ça n'a jamais existé à l'INPP. Vous savez, avec la pandémie de Covid, il y a les exigences de faire des réunions à distance. Et puis, l'INPP mettra aussi en place une formation à distance pour ceux qui veulent bien bénéficier des formations de l'INPP, mais ne peuvent pas faire en présentiel. Ça, c'est l'objet essentiel de cette convention que nous devons signer avec Huawei. Le directeur général, Patrick Kaimbe, promet en outre d'étendre ce partenariat avec Huawei jusqu'en province. La gratuité de l'enseignement de base mérite d'être encouragée. C'est dans cette optique que le conseiller du chef de l'État au Collège des Mines et Énergies et Sécurité Politique Nationale de l'UNC, Patrick Kawara, a procédé à la remise des kits scolaires à Sangamamba, dans la commune de Ngalima. Commissaire Emalwena a signé ce reportage. En République démocratique du Congo, le secteur professionnel est estimé à 80% de l'informel et 20% pour l'informel. Et pour passer à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, plusieurs syndicats s'étaient réunis pendant 4 jours dans la salle Garamba de l'immeuble de la territoriale dans la commune de Ngalima afin de cogiter à ce sujet même. Il s'agit des syndicats évoluant dans les secteurs agricoles, domestiques, chauffeurs-taxis et conducteurs des motos. Cet atelier a vécu avec l'apport du réseau national multi-acteurs des droits à la protection sociale sous l'égide de Mme Eze Atoum. Nous avons réfléchi, proposé des pistes, des solutions et comme je l'ai dit à vous, qu'est-ce que nous ne pouvons rien faire. C'est ensemble en mutualisant nos efforts. Et également il y avait des députés, des députés parce que tout ce que nous faisons, il faut une structuration, il faut un environnement juridique, il faut des lois et ces lois, c'est au niveau des parlements, nous devons avoir les gens qui convergent avec nous, qui partagent notre vision des choses. Venu représenter le président de la République à ses assises, le Dr Kamba, conseil du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, a donné de la voix. Le plus important, c'est d'aller vers la protection sociale. On ne peut pas faire une vraie protection sociale si on n'a pas formalisé les formels. Parce que 80% des gens vivent dans les formels, si les 20% qui sont dans les formels doivent les prendre en charge, c'est juste un procès. Donc il faut que les 80% migrent vers les secteurs formels. La visite des stands avec plusieurs expositions a clôturé cette cérémonie. Renouvellement de la voirie dans la ville de l'Isala, le gouverneur de la province de Mongala, César Limbaïa, est déterminé de revêtir l'Isala de sa plus belle robe. Peu avant, le chef de l'exécutif provincial a effectué une visite d'inspection sur les différents sites et la prison centrale de l'Isala. Roudé Panda. Renouveler la voirie dans la ville de l'Isala, province de la Mongala, est plus qu'une urgence et une priorité pour le gouverneur de province, maître César Limbaïa Mbanguissa. Il faut donc revêtir l'Isala de sa plus belle robe. Preoccupé par l'état de la voirie urbaine, maître Limbaïa se veut homme de terrain, pour palper les réalités et faire l'état des lieux, chose déjà faite. En une semaine, dans la commune de Bolikango, et la commune de la Mongala, ce qui dégage un constat amer. Ainsi, il a lévé l'option pour le démarrage effectif des travaux de construction et de réhabilitation de deux ouvrages sur quelques acteurs. Accompagné de ministres provinciaux et du directeur de l'office de route de la Mongala, le chef de l'exécutif provincial, César Limbaïa, a visité la prison centrale de l'Isala, construite depuis 1922, dont la vétusté occasionne beaucoup d'évasion des détenus. Suivi du pont Kabam situé sur la route l'Isala-Bumba sur la RN6, dont sa construction s'avère indispensable. Car cette route sert des portes d'entrée et des sorties du chef-lieu de la province et colonne vertébrale pour l'économie mongalaise. Rénouvellement de la voirie urbaine de l'Isala, cette première action du gouverneur César Limbaïa donne donc le temps et la volonté de mettre de l'ordre dans plusieurs secteurs pour le développement de la province de la Mongala. La hausse du taux du banditisme dans la ville de Kinduo, Manima, la complaisance dans le traitement des dossiers judiciaires font l'objet de mécontentements des fédérations de l'UDPS, qui s'est dit Manima, et l'ensemble des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Un mémoradum de dénonciation a été déposé auprès du gouverneur intérimaire du Manima. Au dépanne encore une fois, retrouvez-les dans ce reportage. Le manque de neutralité dans le jugement rendu complaisance dans les traitements des dossiers des bandits à main armée, appelés Koulouna, sont parmi les griefs réprochés au magistrat de la cour d'appel du Manima Kinduo. Les trois fédérations de l'UDPS, Manima, et autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation dénoncent ce comportement qui ternit l'image de l'appareil judiciaire du pays. Les trois fédérations de l'UDPS, Saisissons ces jours votre autorité pour dénoncer les comportements du premier président de la cour d'appel du Manima et de l'avocat général faisant fonction du procureur général à d'intérim après la même cour. Au lieu de garder leur neutralité devant le camp politique qui se dessine au Manima, ces responsables s'affichent publiquement comme des opposants au régime de son excellence Félix Antetiseké Tchilombo dans notre province. La justice, au travers de ces deux animateurs, encourage la hausse du taux de criminalité dans la ville de Kinduo. Une fois relaxés, les voleurs amés armés retournent à la cité, mènent des actions, des représailles, comptent les dénonciateurs et se moquent de tout celui qui voudrait collaborer avec les services de sécurité. Pour ces raisons et tant d'autres, les trois fédérations, soucieuses de la réussite du premier mandat du chef de l'État et du renouvellement de la confiance de la population à la prochaine élection présidentielle, sollicitent les départs du premier président de la cour d'appel et de l'avocat général. Ce mémorandum est soutenu par tous les partis politiques, membres de l'Union Serté de la Nation, œuvrant au Manima et dont listé en index. Le mémorandum a été déposé auprès du gouverneur intérimaire de la province du Manima, Afani Idis Bangala, qui joue à l'apaisement. Je suis là pour garantir la paix illimitée et le bon fonctionnement des institutions dans la province du Manima. Je vous appelle tous au dialogue. Pas d'actualeurs dans le fonctionnement de la justice en RDC. La population y veille sévèrement. Les cas sont lésions. Un nouveau centre hospitalier Caribouni en Nitori et plus précisément à Bounia. C'est le vice-gouverneur de province qui a procédé à son inauguration. ... et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette œuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien, d'Orterlo Nema Vajerou. Ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État Félix Antoine Tsekevchoulombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiataire de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kishasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qu'ils viennent en Amérique, qu'ils viennent nous apporter cela dans ce cadre-ci présent. Pour le Saint-Mouliri, cela fait qu'à Nitori, cette œuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, à cette période de l'état de siège, il est possible d'investir en Nitori. Une œuvre pareille vient défier les gens pour les emmener à comprendre qu'au déla de ceux qui pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes-fils de la province de Nitori, qui sont activement engagés sur la voie du développement. Et voilà l'une des conséquences du développement dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, a appelé certains fils, Zephi et Garé de Nitori, à laquelle il tire de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tueries, nous n'avons pas besoin de barbarie, mais nous avons besoin de sauver les vies humaines. Malheureusement, ici, c'est rensoigner aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous, dans l'armée, on dit vouloir ses pouvoirs. Quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Nitori, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ce centre hospitalier intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de l'Eutorie. L'armée congolaise déterminée à reprendre le contrôle de Bounagana, le lieutenant général Konstantin Dima appelle la population congolaise et promet que l'agresseur sera buté hors de nos frontières. Jessica Bassélé, Gaëtan Magalano, sont sur place pour le compte de la RTNC. Faisons suite à la réunion du conseil des sécurités provinciales élargées du vendredi 9 septembre. Le commandant du corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées a conduit ce lundi 12 septembre la commission mixte de vérification de la spoliation du parc national de Virunga. Une commission composée de membres de ce comité de l'Institut congolais pour la construction de la nature, Corpé-PN, et des responsables de services des affaires foncières de Goma et de Massissi, dans le secteur sud du Penvi, précisément sur le site d'Enzulo, en territoire des Massissi. Sur place, sous la curiosité d'une masse de population locale, la commission mixte a effectivement constaté des constructions illégales, plus d'une centaine de maisons, des carrières d'exploitation de sable et des champs d'éculture vivrières qui confirment la flagrance de la violation de la loi 14 relative à la conservation de la nature par les soi-disant propriétaires des terres qui sont en réalité l'ombre de vrais envahisseurs constitués des opérateurs économiques et des quelques autorités politico-administratives, judiciaires et militaires de la province. En effet, cette descente effectuée sur la route principale Saké, à quelques 15 mètres du centre-ville de Goma, entre deux bornes, et sous la piste allant vers le village Nzulo, au bord du lac Kivu, a confirmé l'envahissement de près de 1110 hectares de cette aire protégée. A l'issue de cette vérification, des mesures importantes s'imposent conformément à l'article 25 de la loi 14-003 précité pour assurer la restauration de l'intégrité des limites du parc national de Virunga, premier parc créé en RDC et en Afrique, mais aussi et surtout premier site du patrimoine mondial sur le continent. Voilà, vous venez de suivre là, une commission mixte pour le contrôle du parc national de Virunga. Le gouverneur de la province de Sankourou, Julodi, a fait l'état de l'épidémie de choléra qui frappe la zone de santé de Lusamboué, de Mpaïa, Moutombo, dont le taux de mortalité passe de 20% à 7% sur 350 cas enregistrés, dont 27 décès. Et le gouverneur explique au micro d'Iverson Kabouaba. La situation épidémiologique du choléra qui frappe la zone de santé de Lusamboué, et de Mpaïa, Moutombo. Le taux de létalité passe désormais de 20% à 7% sur le 350 cas enregistrés, dont 27 décès, dont le Sankourou. Une précision du chef de l'exécutif provincial, maître Jules Lodier-Mongo, devant la presse. Par devoir de l'élévabilité, je reviens ce jour vous informer de l'évolution de la maladie et des dispositions que j'ai prises pour mettre fin à ce fluo. Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 9 septembre 2022, le nombre total de cas est de 376, parmi lesquels, malheureusement, je déplore 27 décès. Grâce aux efforts conjugués de nos prestataires et des partenaires qui nous appuient, on observe une nette régression de la létalité qui est passée de 20% à 7% et une tendance à la baisse de l'incidence de la maladie, particulièrement dans la zone de santé de l'Essan. C'est ici l'occasion de saluer l'accompagnement des autorités nationales, spécialement celui du garant de la nation et chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisekedi Rombo, accompagnement sans lequel notre province aurait connu les pires. La campagne d'inscription gratuite à l'école primaire a été lancée en Banza Gongo de la province éducationnelle Congo centrale 2 et c'est le provète qui a présidé la cérémonie Jean Tisekedi d'appeler la communauté locale à la prise de conscience du bien fondé d'inscrire et de maintenir l'enfant à l'école où il va bénéficier d'une éducation intégrale. Le temps a été donné à l'esplanade de l'école primaire du Wantessa par l'administrateur Aïe du territoire de Mbanzangongo Luc Makiadi en présence des autorités provinciales de l'enseignement primaire secondaire et technique et des représentants des associations des parents d'élèves de quelques leaders communautaires ainsi que des partenaires à l'éducation. Dans son intervention le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 Jean Tisekedi Kabasele a commencé par rendre un vibrant hommage au président de la République Lix-Antoine Tisekedi pour avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire. Il a par la même occasion rappelé que la place de l'enfant est à l'école et non à la maison encore moins dans la rue. Cette campagne de sensibilisation bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF à travers le projet Éducation primaire de qualité pour tous. Parlons encore de cette gratuité de l'enseignement de base méritée d'être encouragée et c'est dans cette optique que le conseiller du chef de l'État au collège des mines et énergie et secrétaire politique nationale de l'UNC Patrick Kawara a procédé à la remise des kits scolaires à Sangamamba dans la commune de Galima. Un commentaire d'Emmanuel la commissaire. Accompagner la gratuité de l'enseignement primaire décrété par le président de la République c'est le cheval de bataille de Patrick Kawara conseiller au collège mine et énergie au cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshiseke d'Itchilombo. Homme aguerri Patrick Kawara est d'avis que le développement de l'RDC passera par une bonne éducation dispensée au niveau de la base. La bonne manière de soutenir ce programme de gratuité est d'apporter une assistance matérielle aux écoliers. Raison pour laquelle il a entamé une tournée de distribution de kits scolaires à travers plusieurs quartiers dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Le samedi 10 septembre 2022, ce haut cadre de l'Union pour la Nation Congolaise UNC de Vital Kamere a posé ses valises au quartier Sangamamba dans la commune d'Ungalima. Il avait dans sa gibessière un lot important des kits scolaires composés notamment des cartables et des cahiers. Ce geste de générosité n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires qui ont vivement remercié leur bienfaiteur Patrick Kawara notant que Sangamamba est le troisième site bénéficiaire de ces kits. Bien avant, le même geste a été déjà posé dans deux autres sites notamment au quartier Kanluka et dans la commune de l'Inguala. Et il va s'étendre dans d'autres communes dans le tout prochain jour. En santé, il y a eu le lancement de travaux de la télé de la revue documentaire en République démocratique du Congo OpenMLS. C'était en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge des institutions publiques près la présidence de la République. Un commentaire de commissaire Emanuela. Ils sont venus de partout pour évaluer les indicateurs de performance de l'actuel plan stratégique national SIDA-PNS 2020-2023. Il sera question au cours de ces assises de passer au crible les forces et les faiblesses de ce plan en vue d'orienter les priorités pour l'élaboration du prochain plan PNS 2023-2026. L'objectif visé au final est d'enrayer d'ici 2030 les inégalités liées à l'accès de populations vulnérables et populations clés au service des soins de santé VIH. Le docteur Bernard Bossicki est le coordonnateur du processus PNS. Une analyse approfondie détaillant vraiment tout ce qui est comme problématique de la réponse SIDA au VIH que ce soit sur le plan des interventions que ce soit la synergie dans la mise en oeuvre de ces interventions et dégager les priorités nationales et pour cela nous ferons d'autres enquêtes de modélisation pour nous aider à avoir les meilleures priorités qui nous permettent de pouvoir atteindre ces résultats. Cette initiative porteuse est saluée par le professeur Liévin Capende. L'appropriation de ce plan stratégique il ne faut pas que ce soit l'affaire du programme mais c'est l'affaire de tout. Les mobilisations de ressources pour que les gens puissent travailler en toute quiétude. A l'issue des travaux les participants devront doter la RDC d'un nouveau plan stratégique national. Allons dans la province du Haut-Katan où la Ligue des femmes de l'UDPS Fédération de Lubumbashi a organisé hier lundi une matinée politique de vérité au siège du parti et c'est la présidente de la Ligue des femmes de Lubumbashi qui a présidé cette cérémonie. Marie Kalong. La présidente de la Ligue des femmes de l'Union Sacrée du Haut-Katan et de l'UDPS Fédération de Lubumbashi Mme Lucie Nujinga Moutamba a organisé hier lundi 12 septembre 2022 une matinée politique dite de vérité. Prévu aux heures matinales cette rencontre politique a été tenue dans les après-midi à cause de quelques couacs entre l'UDPS Fédération de Lubumbashi et quelques éléments de la police. Après l'intervention du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité S.E.R. Moutambala la rencontre des femmes de l'UDPS a finalement eu lieu. Le Cimujinga Moutamba n'est pas allé par les dos de la couillère. Elle a donné un message fort aux politicières en mal de positionnement et qu'elle veut saboter les partis que se lance Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo président de la République démocratique du Congrès. Elle a enchéri en disant que les femmes de la fédération légale de l'UDPS Lubumbashi sont derrière Jacques Tiabou Lakatoui coordonnateur de l'Union Sacrée. Elle a en outre mis en garde tout le fauteur en outre qui veut éparpiller l'électorat de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo en 2023. Disons aussi que les cadres de l'Union Sacrée d'Yokatanga ont pris part active à cette matinée politique de la Ligue des Femmes de l'UDPS Lubumbashi que préside le site Nujika Moutamba. Par contre, à l'UDPS Kibasa, la conquête du pouvoir, le parti a ouvert ses portes ce samedi à l'association Bellamy que dirige Kennedy Kambala qui a adhéré à ce parti politique avec à sa suite plus de 1000 adhérents. Non, non, Mantez Koua signé ce reportage. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux d'Augustin Kibasa Maliba s'agrandit de jour au jour. Les adhésions se multiplient. La dernière à être enregistrée c'est celle de M. Kennedy Kambala président de l'ASBEL Bellamy qui fait la promotion de la jeunesse en soutenant les jeunes désévrés et les jeunes sportifs. M. Kennedy Kambala surnommé des temps à miniature s'est amené à l'UDPES Kibasa avec plus de 1000 nouveaux adhérents. L'UDPES Kibasa a ouvert ses portes à cette association dans un seul but celui de donner aux partis aussi bien les députés nationaux qu'ils provinciaux après les élections de 2023 et ainsi permettre au président Félix Antoine Tisekedi Tulumbo de conserver les pouvoirs. Ces fortes adhésions dans les partis chers à Augustin Kibasa Maliba balisent déjà l'échemant de la victoire de Félix Tisekedi qui va reconquérir les pouvoirs acquis après une lutte acharnée. La fidélité et la loyauté étant les maîtres mots de cette formation politique, maître Serafin Ombaka Pépé l'a rappelé à l'assistance avant de remettre les insignes du parti à celui qu'on appelle papa social. M. Kennedy dit Kambala qui est aussi le représentant légal de l'église de Jésus-Christ Lumière du Monde dit vouloir apporter sa contribution pour qu'en 2023 l'union sacrée rafle la majorité parlementaire. Ce que j'apprécie c'est que l'idée peste c'est un parti qui s'occupe de la promulgation sociale et de la promulgation et de tout ce qui est de la promulgation et de la promulgation Mme Luise Kibasa a chargé des relations avec les autres partis politiques et les associations a appelé les jeunes des régions de l'île de Peskibasa ces partis écoles qui forment les jeunes leaders d'Edeman. Voilà et le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du jeudi 15 septembre 2022 à 11h précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple l'ordre du jour comporte un seul point à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022 et ce communiqué a été signé par Michel Kanimbu. Voilà c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique ce journal est dédié à tous nos compatriotes habitant Bounagana dans le territoire de Rouchourou autre édition des formations c'est à 20h dans une présentation de Françoise Boulabouaki Rouchourou Merci à tous Sous-titrage ST' 501